C'est la fin du calvaire pour les usagers de la route du quartier d'Averarhaï. Depuis ce début de semaine, ces travaux sont accueillis avec soulagement par les habitants qui subissaient depuis longtemps les conséquences de cette route dégradée. La société Boyer, chargée des travaux de bitumage, avait elle aussi ses impératifs. C'était un accord avec la société Boyer quand ils ont fait les travaux sur le farois, sur la préparation des caniveaux, donc chercher un terrain pour pouvoir stocker tout le matériel. Et comme ils n'ont pas trouvé de terrain, ils sont venus nous rencontrer. La commune avait un terrain sur le domaine de Farois, plus d'un hectare. Donc on a cédé une partie du foncier pour pouvoir stocker tout le matériel, les engins, les bus, tout ça. Et l'accord que nous avons mis en place, c'est de faire cet échange. Une fois qu'ils ont terminé, de remettre à niveau le terrain et de faire cet ensemble d'Averarhaï, le bitumage, une partie du terrain et de terminer sur de boucher les trous qui restent la moitié du terrain. Donc je voudrais remercier la société Boyer qui a tenu ses engagements justement pour cet accord et donc pour la population d'Averarhaï. En effet, la route du quartier d'Averarhaï était devenue une véritable source d'angoisse pour les usagers, qu'ils soient automobilistes, motocyclistes ou piétons. Les mitpoules, les déformations et les fissures étaient nombreux et rendaient la circulation difficile et dangereuse. Face à cette situation, on s'en souvient encore, quelques habitants avaient exprimé leur mécontentement à plusieurs reprises, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même de bouche à oreille, mais sans succès. Cependant, la volonté exprimée par le maire d'inscrire ce chantier à l'agenda des priorités a suscité un grand soulagement. J'entends que vous attendiez ça et là, vous êtes content ? Là, on est très content puisqu'on a dû intervenir un peu sur Facebook en mettant un peu notre mécontentement. Le maire nous a répondu qu'il allait tout faire et apparemment, il a bien agi. Les problèmes, c'était quoi ? Les nids de poules ? Les nids de poules et puis à chaque fois, on mettait un peu de gravier, mais ça ne tenait pas. Donc là, on est vraiment content qu'il y ait quelque chose qui va tenir dans le temps. Malgré tout, les travaux qui auraient dû commencer en début du mois de novembre dernier, ont pris du retard en raison des intempéries. Cette initiative du maire est donc une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de ce quartier. Elle montre également la volonté des autorités locales de répandre aux préoccupations des citoyens et de garantir leur sécurité et leur bien-être avec les moyens dont elles disposent. C'est en tout cas une excellente nouvelle pour tous les usagers de la route du quartier d'Averanheil qui circule désormais en toute tranquillité. Le maire, quant à lui, doit déjà se focaliser sur de nouveaux projets inscrits dans son agenda pour améliorer les infrastructures de sa commune. La deuxième tranche dans le programme de la commune, c'est de terminer les travaux de caniveau jusqu'au collège de Faro et de venir vers Opea. Et après, nous avons sollicité auprès de Faterheil de bitumer la route piétonne de Opea jusqu'à l'école, le collège de Faro. Il y a au moins 5-6 kilomètres avec la montée, la descente. Ce sera une bonne marche pour ceux qui font la marche. Pourquoi Faro ? Parce que c'est dans la baie de Faro, il y a la végétation. Tout le long de la route, on a planqué des kilomètres et kilomètres de croix-temps. Donc ça fait partie de la nature, de la végétation. Et en plus, aller-retour, ça fait 11 kilomètres. Il faut faire du sport pour pouvoir avoir une bonne santé. Ces initiatives sont une étape importante pour la résolution des problèmes de circulation ainsi que pour l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants.